Allô, allô! Bienvenue sur la chaîne Signé Daphné où je partage avec vous des projets créatifs et des lectures. Aujourd'hui, je fais un deuxième tag, une chanson, un livre et on est dans les années 90! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Merci d'être là. Alors, comme je l'ai dit en introduction, aujourd'hui je fais mon deuxième tag, une chanson, un livre. J'en ai fait un il y a quelques semaines, j'avais associé des chansons québécoises des années 80 à des livres. Et puis là, je suis rendue dans la décennie suivante, les années 1990, encore une fois, des chansons québécoises. Mais, je peux déjà vous assurer qu'il va y avoir un penchant chanson anglophone ou chanson internationale qui va s'en venir avec cette tag-là parce que j'ai vraiment, vraiment, vraiment trop de plaisir. Et surtout, j'aime me changer. Alors, vous voyez, aujourd'hui j'ai mis mon plus beau look des années 90. Il faut que vous compreniez que moi, je suis rentrée au secondaire en 1995. Donc, mon secondaire, c'était en 1995 à 2000. J'étais pile dans les années 90. C'était la fin de mon enfance, le début de mon adolescence jusqu'au début de mon âge adulte. Alors, c'est comme la décennie qui m'a le plus marquée. Et puis, là, j'ai ressorti ma plus belle séparation en zigzag, comme vous pouvez voir, mes petites mèches qui sortent comme ça de mes cheveux. Les nombreux bobby pins qui font le tour. Parce que pourquoi cacher des bobby pins? Et plus de bobby pins on a, le mieux c'est. Donc, en zigzag, carré. En tout cas, c'était comme tellement à mode d'être comme ça. Quand j'avais genre 16-17 ans, vous n'avez même pas idée. Donc, j'ai beaucoup pris plaisir à recréer ce look aujourd'hui. Et avant que je commence, je veux juste vous dire que toutes les informations sur les livres dont je vais parler vont se retrouver dans la barre d'infos juste en bas. Ainsi que toutes les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et j'en profite pour vous demander de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc, le tag Une chanson, un livre a été créé à la base par Les mots de l'imaginaire. Moi, je l'ai vu sur la chaîne de 4e de couverture et ensuite sur la chaîne d'Encore une page quand j'ai décidé de le faire. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment une idée géniale. J'ai essayé encore une fois de trouver une chanson par année de 1990 à 1999, mais je ne suis pas vraiment arrivée parce que j'ai cherché quand même des chansons qui m'ont marquée. Alors, il y en a plusieurs qui sont pour la même année, mais ce n'est pas grave. Et puis, je vais tout mettre les liens vers les vidéos YouTube de ces chansons-là dans la barre d'infos en bas aussi. Je jongle avec l'idée de me créer un compte Spotify pour créer une playlist. Laissez-moi savoir dans les commentaires si je devrais ou non parce que je n'ai pas de compte Spotify. Alors, il faudrait vraiment que je le crée. Mais bon, si ça vous tente, dites-le moi puis je vais le faire. La première chanson, c'est Sauver mon âme de Luc de la Rochellière. Alors, sauver mon âme, sauver mon âme, eh, eh. C'est un auteur-compositeur-interprète que j'aime beaucoup, Luc de la Rochellière. Je l'ai découvert avec cette chanson-là quand j'étais pas très vieille. C'était en 1990, alors j'avais même pas 10 ans. C'est une de mes premières cassettes, puis ce que j'aime, c'est qu'elle est toujours d'actualité, cette chanson-là. C'est un parolier qui a toujours des messages dans ses chansons. Celle-là, elle est plutôt anti-religion, anti-preacher, mettre de l'avant les espèces de manies, les espèces de faux-semblants que certains gourous, certains hommes de religion font miroiter aux gens pour les attirer dans leur, des fois dans leur secte, des fois dans leur culte, peu importe. Et puis, dans le fond, souvent, c'est l'appât du gain qui est derrière ça. Alors, c'est une chanson que j'aime beaucoup. Elle a un petit air aussi, Gospel, qui est super chouette à écouter. Ça me plaît aussi au niveau musical. Et comme ça parlait d'église, de dieux, de religion et tout, moi, j'ai décidé de l'associer au livre Nous, les dieux, de Bernard Werber. C'est le premier d'une trilogie qui s'appelle Le cycle des dieux, qui a été publié en 2004. Et dans cette trilogie-là, on va suivre une espèce de bande de nouveaux dieux. Ce sont des êtres humains qui ont comme accédé à la prochaine étape du développement de leur âme. Puis là, il faut qu'ils deviennent des dieux un peu comme les dieux grecs sur l'Olympe. Et puis, ils vont chacun avoir un monde, puis ils doivent gérer ce qui se passe sur le monde. Puis là, ils vont instaurer des religions, mettre au monde des prophètes, puis essayer d'influencer l'évolution de la race humaine sur leur petite planète. Donc, c'est vraiment intéressant comme livre. Moi, je l'ai vraiment, vraiment aimé, cette série-là, en fait. Et puis, bon, je trouvais que ça faisait un bon petit lien avec Nous, les dieux, puis Sauvez mon âme. La deuxième chanson, c'est Cézéro de Julie Masse, un autre classique québécois des années 1990. My God, Julie Masse, pourquoi t'es partie? Pourquoi t'es partie, Julie? T'étais si belle, si bonne, tu chantais si bien. Je t'aimais, là, Julie, je t'aimais. Comme toutes les filles de mon âge, là, je trippais, une belle grande blonde qui avait les yeux bleus, qui chantait bien, qui avait de l'air donc fine. Je connaissais toutes ses chansons par cœur, j'avais ses albums, puis quand elle est partie avec Corey Hart, j'ai eu le cœur brisé. Pourquoi t'es partie, Julie? Bref, Cézéro. Ça parle d'une fille ou de quelqu'un, en fait, qui s'attache à quelqu'un qui ne veut pas d'elle, qui l'a quittée, qui est partie, puis qui a de la misère à s'en remettre. Donc, c'est une grosse peine d'amour qui, dans le fond, la vie sans cette personne-là, c'est zéro. Et puis, ça m'a fait penser au livre Bonheur d'occasion de Gabriel Leroy. Bonheur d'occasion, ça a été publié en 1945, et dans ce roman-là, on va suivre Florentine qui habite à Montréal, qui vit une petite vie très, très ordinaire dans un quartier, le quartier Saint-Henri, qui est vraiment pas riche. Et puis, elle va faire la connaissance de Jean qui, lui, vient du même quartier qu'elle, mais il a de l'ambition. Jean, il veut sortir de Saint-Henri. Et puis là, ils vont avoir une histoire d'amour, mais c'est un peu une histoire d'amour un peu tragique parce que, dans le fond, Florentine, elle est vraiment très amoureuse. Et puis, pour Jean, Florentine, c'est qu'une distraction, c'est rien de sérieux. Puis, pour lui, Florentine représente tout ce qu'il veut laisser derrière. Donc, il y a vraiment comme une séparation entre les deux. C'est une histoire qui n'est pas nécessairement facile à lire. Moi, ça m'a pris trois fois avant d'y arriver, mais un coup que je l'ai fait, j'ai vraiment adoré cette histoire-là. C'est un classique de la littérature canadienne-française. Alors, je vous le recommande fortement. Puis, je trouvais que le lien entre le livre et Cézéro allait de soi. La prochaine chanson est aussi sortie en 1990. Ça a été une bonne année pour la chanson québécoise. C'est Tu m'aimes-tu de Richard Desjardins. Richard Desjardins, c'est un auteur-compositeur-interprète que j'aime encore de nos jours. Il a un talent extraordinaire pour... C'est un musicien extraordinaire. Il fait des textes extraordinaires, des mélodies qui restent en tête. Puis, cette chanson-là, dans le fond, Tu m'aimes-tu. C'est une chanson qu'on écoutait beaucoup chez moi. Ma mère aimait beaucoup Richard Desjardins, alors l'album tournait beaucoup à la maison. C'est vraiment une belle chanson. Si vous ne l'avez jamais entendu, allez faire ça immédiatement. C'est comme une magnifique déclaration d'amour qu'un homme fait à sa femme, à sa blonde. Puis, moi, ça me dit le vrai, le grand amour, celui qui peut résoudre tous les problèmes et même passer à travers le temps. Ça me dit le chardon et le tartan. « Outlander » en anglais de Diana Gabaldon. C'est un livre qui, en plus, parie dans les années 90, en 1991 à la base. Oui, ça fait vraiment longtemps déjà. Oui, oui. Et dans ce livre-là, on va suivre Claire, qui est une femme qui vit dans les années 1940, tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale. Elle va en Écosse avec son mari. Ils se sont retrouvés dans le fond après la guerre. Pendant la guerre, elle était infirmière au front et lui était mobilisé comme soldat. Ils se retrouvent après la guerre. Ils s'en vont faire une petite deuxième lune de miel en Écosse. Et là-bas, elle va aller dans un cercle de pierres et va marcher à travers une pierre et se retrouver en 1740 quelque chose, alors que la révolte des Jacobites est en train de gronder et tout. Et là, elle va faire la connaissance de Jamie Fraser. Jamie, Jamie, Jamie. Là, si vous ne connaissez pas Outlander, je vous conseille fortement les vidéos de Maps qui fait des petits recaps, livres versus séries télé. Et puis, vous allez pouvoir voir des images de Jamie. Allez voir Jamie. C'est une histoire d'amour, Jamie et Claire, qui est vraiment... My God, on veut tout en vivre une comme ça, je pense. C'est juste quelque chose qu'on peut voir dans les livres ou dans les films. L'amour, le vrai, le grand, qui passe à travers toutes les épreuves, c'est le leur. Donc, Outlander, Le Chardon et le Tartan, Tu m'aimes-tu? La prochaine chanson, c'est 1990 de Jean Leloup, qui, ironiquement, est sorti en 1991. Moi, cette chanson-là, je l'ai entendue la première fois chez mon cousin Hugo. Puis je me rappelle, j'étais vraiment choquée des paroles, parce que j'étais pas vieille. Puis, ça dit... Heureusement que ma copine a soudain l'idée de génie, de me toucher le porte-avions. Vite fait, je lui sors mon canon. Moi, je me disais... C'est du sexe. My God. Bref, c'est quand même un classique des chansons québécoises des années 90. Et je trouve que c'est vraiment une chanson qui représente bien la décennie. Puis là, je cherchais un livre qui se passait vraiment dans les années 90, puis qui démontrait c'était quoi vivre à cette époque-là, pendant cette décennie-là. Et celui auquel j'ai pensé, c'est One Day de David Nichols. Le principe de One Day, c'est qu'on suit deux personnages, Emma et Dexter, qui habitent en Angleterre, et on les retrouve toujours à la même journée de juillet, à travers les années. Donc, on les rencontre la première fois à 1988. Après ça, on va les voir toutes les années subséquentes, le 89, 90, etc., jusqu'à la fin des années 90. On voit comment ils évoluent en tant que personnes, parce que quand on les rencontre au début, ils viennent tout juste, tout juste de graduer, donc ils commencent leur vie d'adultes. Puis aussi, comment leur relation va évoluer au fil des ans. Puis là-dedans, on peut vraiment voir, là, au fil des années, tous les modes qui arrivent, alors au niveau de la musique, au niveau des vêtements, au niveau des émissions de télé, au niveau de la consommation de drogue, etc. Donc, c'est vraiment très représentatif, je trouve, des années 90. Et en plus, c'est excellent. Franchement, là, c'est un livre qui m'a fait pleurer, mais vous n'avez même pas idée. C'est venu me chercher tellement, tellement, tellement d'émotions. Alors, si vous n'avez pas lu One Day, un jour, de David Nichols, je vous le conseille fortement. Vous allez voir, ça vaut la peine. La prochaine chanson, c'est une chanson un peu comique, là. C'est Mon prof de gym, T'es au Bad Bad Boy, de François Pérus. Vous devez sûrement la connaître, là. Mon prof de gym, je le trouve slim. Il est festime comme dans les films. Avec ses petites chutes serrées, on voit tout son set de clés. Puis, T'es au Bad Bad Boy, Cogne-sur-Cuit, Cogne-sur-Cuit. Puis, bref, c'est la chanson qui m'a fait découvrir François Pérus et qui m'a fait tomber complètement amoureuse de ce qu'il fait. Et c'est un amour qui ne s'est jamais démenti, même si je suis toujours plus fan de ses vieilles affaires que de ce qui sort maintenant. Mais je trouve que, franchement, c'est un humoriste excellent. Je l'adore, je connais ses albums du peuple par cœur, surtout le tome 2, sur lequel est cette chanson-là, Mon prof de gym, T'es au Bad Bad Boy. Bref, c'est le meilleur. Puis, je cherchais pour aller avec ça un livre qui était un peu humoristique, qui parlait de l'école, parce que je voulais faire un lien avec Mon prof de gym. Puis, j'ai retrouvé chez moi le journal d'un remplaçant de Martin Wittberg. C'est un petit roman graphique, une petite BD qui se lit super bien. Puis là-dedans, on suit les aventures d'un homme qui va remplacer dans les écoles, il va remplacer auprès d'enfants qui ont des difficultés. Ça fait qu'il ne va pas nécessairement remplacer au régulier, comme on dit ici, mais plutôt ce qu'on appellerait, nous, l'adaptation scolaire. Eux, en France, je ne me rappelle plus c'est quoi exactement le terme, mais bref, c'est des enfants qui ont des défis. Puis, au fil des pages, il y a des trucs vraiment, vraiment drôles, il y a des trucs touchants, il y a des trucs qui nous font un peu grincer des dents. Mais c'est vraiment une chouette petite BD. Puis moi, en tant que prof, c'était venu me chercher quand je l'avais lu, parce que j'étais exactement dans cette période-là où je n'avais pas encore nécessairement de poche. Je faisais beaucoup de remplacements. Donc, j'ai fait le lien entre la chanson et le livre. Et je vous le recommande, celui-là aussi, énormément, si vous avez la chance. La prochaine chanson, comme celle de François Pérus, je ne l'avais pas dit, mais bon, cette chanson-ci est parue en 1992. C'est L'Aigle noir de Marie-Carmen, qui est en fait une reprise d'une chanson de la chanteuse française, Barbara. L'Aigle noir, là, c'était vraiment populaire. Ça passait à la radio, vous n'avez même pas idée à quel point, combien de fois dans une journée ça peut passer. Tout le monde la connaissait par cœur. Et je pense, encore, moi, je la chantais toute seule dans ma chambre. Je me pratiquais, je faisais comme du lip-sync dessus pour un jour peut-être aller faire le concours de lip-sync du Club des 100 Watt que je n'ai jamais fait, finalement. J'avais ma brosse, puis je chantais. C'est une chanson très intense, surtout quand on connaît sa supposée véritable signification. Il y aurait des gens qui disent qu'à la base, c'est une chanson que Barbara a écrite en référence à l'inceste dont elle a été victime quand elle était plus jeune. Barbara ne l'a jamais confirmé, mais c'est ce qui se dit. Donc, quand on pense à la chanson, puis qu'on imagine que tout le monde la chantait comme ça, on est un petit peu comme... C'est weird. Mais si on met ça de côté, ça reste une bonne chanson quand même. Mais c'est surtout une chanson marquante parce qu'elle a été tellement, tellement populaire. Puis là, pour trouver un livre qui allait avec, je ne voulais pas aller dans l'inceste. Alors, je me suis dit Le symbole de l'oiseau. Quel meilleur livre que The Hunger Games pour l'oiseau avec le G moqueur qui représente Katniss? The Hunger Games de Susan Collins est paru en 2008 et c'est un de mes livres préférés de tous les temps. Dans ce roman-là, puis ensuite dans les deux livres qui l'ont suivi, parce que c'est devenu une trilogie, on va suivre les aventures d'une jeune fille qui s'appelle Katniss Everdeen. Et Katniss, elle vit dans un endroit qui s'appelle Panem. C'est une dystopie futuriste, donc on est dans un futur plus ou moins lointain par rapport à nous, où les États-Unis et le Canada, ça n'existe plus. On a simplement un grand pays qui s'appelle Panem, qui est divisé en 12, anciennement 13 districts, et une section qui s'appelle le Capitole qui dirige le tout. Dans le passé de Panem, les districts ont essayé de se rebeller contre le Capitole qui justement les dirigeait à cause des inégalités. Le Capitole a gagné cette guerre, a annihilé complètement le district 13 et a créé, suite à ça, les Hunger Games. Les Hunger Games, c'est un événement annuel où chaque district doit fournir deux tribus. Un tribut masculin, un tribut féminin, qui va aller dans une arène. Donc, il y en a 24 en tout, puis c'est un combat jusqu'à la mort. C'est un truc télévisé, c'est comme une espèce de grande télé-réalité. Et notre héroïne, Katniss Everdeen, évidemment, c'est celle qui devient la tribut du district 12 où elle habite. C'est vraiment, vraiment bon. Si vous n'avez pas vu les films Hunger Games, si vous n'avez pas lu les livres, je ne sais pas quoi vous dire pour vous convaincre, c'est tellement bon. Puis en plus, ils viennent de sortir un prequel que j'ai lu aussi. Puis le symbole qui représente Katniss à travers tout ça, c'est le jet moqueur. Alors, lien, oiseau, aigle noir, jet moqueur, c'est pour ça que je mets tout ça ensemble. Encore en 1992, une autre chanson a fait son apparition sur les ondes de la radio. Il s'agissait de Julie, des Colas, qui a été, je pense, leur premier grand succès. Et ça a joué tout, mais tout, mais tout l'été cette année-là. Je m'en rappelle très, très bien. Et c'est une excellente chanson, super enlevante. On connaît, dans le fond, c'est un succès québécois qui dure encore. Le clip est super chouette aussi. Ça utilise un principe de la pixelation qui le rend comme un peu saccadé avec des images. C'est vraiment, vraiment une bonne chanson, un bon clip. Le message que ça dit, en fait, c'est Julie qui ne se trouve pas belle parce qu'elle a les cheveux noirs. Puis dans sa tête, une Julie, ça a les cheveux blonds. Mais le narrateur de la chanson, il dit, ben non, moi, pas en tout, je te trouve bien belle de même. Puis je trouvais que ça parlait beaucoup du conformisme, de l'apparence physique, de comment on se voit puis comment on voudrait être. Ça m'a fait penser au livre Uglies de Scott Westerfeld. Uglies, ça a été publié en 2005 et encore là, on se trouve dans une espèce de dystopie futuriste. On est dans une société où quand les gens atteignent l'âge de 16 ans, ils sont retirés de leur milieu familial pour aller subir toute une série de chirurgies esthétiques pour devenir des pretties, donc des belles personnes. Puis avant ça, ils étaient des uglies, donc des pas belles personnes parce qu'elles étaient normales, en fait. On va suivre un personnage qui s'appelle Tali qui, elle, s'en va sur ses 16 ans. Elle a donc hâte de devenir une pretty puis de ne plus être une ugly. Mais là, on va se rendre compte que derrière tout ça, il y a peut-être une machination gouvernementale, une espèce de lavage de cerveau. Pourquoi est-ce qu'il faut que tout le monde soit pareil? Pourquoi est-ce que les gens ne peuvent pas en garder leur individualité? Donc, c'est un peu dans la même veine que The Hunger Games, là, avec un gouvernement un peu trop puissant, etc. Évidemment, il y a des gens qui refusent de se conformer, donc ça va comme créer une espèce de sous-société, un esprit de révolte. Alors, c'est quand même une bonne lecture, je l'avais lue, ça fait quand même un petit bout. Je me rappelle que j'avais bien aimé. Si vous ne connaissez pas, je vous encourage à le découvrir. Donc, Uglies avec Julie Descoloques. La prochaine chanson est sortie en 1994. Il s'agit de Tu ne seras jamais des bébés. C'est pas le premier succès des bébés, mais moi, c'est leur chanson qui, encore à ce jour, m'a le plus marquée. C'est celle que je préfère. Ça parle, dans le fond, d'un amour qu'on tait, qu'on n'arrive pas à dire. Tu ne seras jamais comme je t'aime. Tu sais, c'est... Tu regardes la personne que t'aimes être avec quelqu'un d'autre. Tu souffres en silence. Puis là, moi, je me rappelle, du haut de mes 11 ou 12 ans, en sixième année, que j'avais un kick sur un petit gars dans ma classe, puis dans ma tête, je me chantais Tu ne seras jamais comme je t'aime pour lui, parce que, tu sais, j'étais une grande incomprise de 12 ans, qui vivait des grandes, 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 grandes émotions. Des amours impossibles. C'est un classique des bébés qui, encore une fois, joue souvent, souvent, souvent à la radio, puis à la Saint-Jean et tout. Puis, comme on parle d'un amour qui est impossible ou qui est incompris ou qu'on cache ou qu'on tait, ça me fait penser au grand classique Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand. Cyrano de Bergerac, c'est une pièce de théâtre qui a d'abord été publiée en 1897, au jouet, dans ces époques-là. C'est l'histoire de Cyrano, de Bergerac, qui est follement amoureux de sa cousine, la belle Roxane, mais qui n'ose pas lui dire, car il est très, très laid. Il a un très grand nez, donc vous avez sûrement déjà vu l'interprétation ou entendu parler de l'interprétation de Gérard Depardieu, avec « Que dis, j'ai un cap, c'est une péninsule! » Donc, il parle de son nez, il se moque. C'est un homme qui a énormément de verve, qui est très intelligent, qui a de l'esprit, mais sa laideur l'empêche d'avouer ses sentiments à Roxane, qui, elle, de son côté, est amoureuse du beau Christian. Alors, Cyrano va prêter sa voix, sa plume, son imagination, ses mots à Christian pour parler à travers Christian de ses sentiments à Roxane. Christian et Roxane vont être amoureux, mais en fait, Roxane, qui aime-t-elle vraiment? Est-ce que c'est vraiment Christian ou c'est les mots qu'il lui dit, qui viennent de Cyrano? C'est follement romantique comme histoire, c'est tragique aussi. Alors, la pièce est excellente, je l'ai vue encore l'année dernière et c'est vraiment, vraiment une belle histoire. Si vous avez la chance un jour d'aller la voir ou de le lire, faites-le. L'avant-dernière chanson est parue en 1995, il s'agit d'On jase de toi de noir silence. Alors, celle-là, aussi, c'est devenu comme un verre d'oreille, puis ça jouait partout dans toutes les radios pendant l'été 1995. C'était vraiment au tout début de mon secondaire, fin de ma sixième année. Moi, je n'ai jamais été une grosse rebelle. J'ai toujours été pas mal, pas mal sage, à la limite un peu plate. Mes parents, il y avait zéro raison de s'inquiéter de moi. Il n'y avait vraiment pas besoin de s'inquiéter de ce que les voisins allaient dire ou de ce que j'allais faire quand je n'étais pas à la maison. Je n'étais vraiment pas rebelle. Mais j'ai toujours aimé cette chanson-là quand même. Je ne sais pas pourquoi. Je la trouve chouette. Dans cette chanson-là, en fait, il y a un ado qui se découvre, qui commence à s'affirmer, à se détacher de ses parents, à assumer ses goûts, ses choix à lui. Puis ça m'a fait penser au livre « Cassiopée, l'été polonais » de Michel Marino. Cassiopée, en fait, ça a été regroupé maintenant en un seul volume, mais ça en comporte deux. On a d'abord « Cassiopée, où l'été polonais » qui est sorti en 1998, et ensuite « Cassiopée, où l'été des baleines ». Moi, je l'ai découvert parce que j'avais en plein l'âge de la protagoniste Cassiopée. Elle s'est sorti quand j'étais en secondaire 3 ou 4 dans ces eaux-là. Cassiopée a 15 ans dans ce livre-là, et elle refuse... En fait, elle vit un petit peu sa crise d'adolescence. Elle refuse de suivre ses parents en voyage, en vacances pendant l'été, à la place, sans le dire à personne. Elle s'en va à New York avec ses économies, en autobus. Puis là, à New York, elle va rencontrer... Elle va avoir un amour de vacances. Après ça, l'été des baleines, c'est l'été suivant. On retrouve un petit peu ça, mais ça change tellement vite à l'adolescence. Donc, je trouvais qu'une ado qui s'affirme, qui cherche, qui commence à s'émanciper face à l'autorité de ses parents, ça me faisait vraiment penser à la chanson « On jance de toi » de Noir Silence. Et la dernière chanson qui est sortie en 1998, c'est « Belle », qui vient de la trame sonore de la comédie musicale Notre-Dame de Paris. C'est une chanson qui a tellement passé aussi à la radio et qui passe encore. Je pense que tout le monde la connaît, là. « Belle, c'est un mot qu'on dira inventé pour elle. » Ça parle de l'amour que ressent Quasimodo, mais aussi Phébus, et puis le prêtre, là, je me rappelle pas comment il s'appelle, mais ils ressentent tous une espèce d'amour fou pour Esmeralda, la bohémienne, dans Notre-Dame de Paris. La comédie musicale est sortie dans ces années-là, 97-98. Ça a été un succès fou, un succès mondial. C'est aussi là qu'a été connu Garou, avec sa voix vraiment rauque, qui, moi, je trouve qu'il serait parfait pour chanter du jazz. J'aime plus ou moins son répertoire, en vérité. Mais je trouve quand même qu'il a une très belle voix. Moi, je me rappelle que j'avais reçu l'intégrale de la comédie musicale en CD. Je l'écoutais vraiment beaucoup. Je connaissais, encore une fois, toutes les chansons par cœur, parce qu'en tant que fan de comédie musicale, moi, je faisais partie d'une troupe de comédie musicale. Ça venait comme chercher absolument tout, tout, tout ce que j'aimais dans la vie. Donc, ça m'a beaucoup marquée. Et comme ça parle d'hommes qui sont obsédés par une femme, ça m'a fait un peu penser au livre Paper Towns de John Green. Dans Paper Towns, on va suivre un adolescent qui s'appelle Quentin, qui, de loin, a toujours fantasmé sur une fille de sa classe, de son année, qui s'appelle Margot. Il la trouve belle, il la trouve intéressante, il pense à elle constamment, mais il parle jamais. Puis, à un moment donné, Margot, elle va l'embarquer un peu dans des niaiseries qu'elle fait, puis après ça, elle va disparaître. Puis là, Quentin, il va tellement être obsédé par ça, il ne pourra pas penser à d'autres choses, puis il va partir à sa recherche avec sa bande d'amis. Puis, ils vont découvrir le principe des Paper Towns, des villes de papier, qui sont des villes, des fausses villes qui ont été mises sur des maps, des cartes routières par des compagnies. Donc, ils sont à la recherche de Margot et il ne peut pas se la sortir. Il est comme dans la peau, Margot, Quentin, même si elle ne connaît pas tant que ça, dans le fond. Donc, ça m'a fait penser un petit peu aux trois hommes de Notre-Dame de Paris qui sont obnubilés par la beauté d'Esmeraldum et qui ne la connaissent pas du tout, en fait. Donc, c'est comme ça que j'ai fait le lien. C'était donc mon deuxième tag, une chanson, un livre où je reliais des chansons québécoises des années 90 à des livres que j'ai lus et que j'ai appréciés. J'espère que vous avez aimé. Venez me dire dans les commentaires si vous trouvez que mes liens sont un peu tirés par les cheveux, si vous avez aimé ma belle coiffure et surtout si vous voulez que je fasse d'autres tags du genre parce que moi, j'ai très, 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 très envie. Je n'avais pas tagué personne à la fin de mon dernier tag, mais là, je vais le faire. Alors, je tague deux personnes, Maps et Jessica de Petite Bulle. Alors, allez-y les filles, c'est votre tour de faire un tag chanson-livre et toutes les autres personnes qui regardent ces vidéos-là, si vous avez envie de le faire, je vous tague aussi. Encore une fois, toutes les informations sur les livres que j'ai mentionnés ainsi que les chansons se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas ainsi que toutes les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu que je vous propose. Je vous remercie encore une fois d'avoir été là et je vous dis à bientôt. Bye bye! Sous-titrage ST' 501